Quand on regarde, la République française, c'est quand même quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que quand elle veut se faire respecter, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que si tu vas à 55 à la place de 50, tu vas te manger une prune. Si fut un temps, ce qui n'est pas si loin, tu n'avais pas ton masque, tu avais des ennuis. Je crois de mémoire, moi j'étais déjà plus en France. Je crois de mémoire, c'était la première fois, tu avais une amende de je ne sais plus quoi. Deuxième fois, c'était une plus grosse amende et troisième fois, je crois que tu pouvais aller en taule. Ça, si tu n'avais pas mis ton masque pour le Covid, je m'y perds. Donc en fait, quand l'État français le veut, il n'y a pas de souci. Elle peut faire respecter la loi. Par contre, quand elle ne le veut pas, là c'est pépère. Là, vous avez quoi ? Vous avez un clandestin, un immigré, un gars qui ne va pas être là. C'est dans la loi, ce n'est même pas moi qui le dis, c'est la loi. La loi, elle dit, tu es un clandestin, tu dois être reconduit à la frontière, c'est la loi. Eh bien, en France, en République française, le clandestin lui donne un micro et on le laisse parler. Oui, moi je trouve que la France, c'est un pays de raciste. Oui, moi je veux les papiers, moi je veux ci, moi. Et on le laisse. Et on le laisse, on le laisse. Personne ne fait rien. Oui, bah vas-y, parle, claque-toi. C'est dingue. Bien évidemment, c'est toujours pour se plaindre, toujours pour demander tout, tout, tout. Le mec, il n'a rien fait pour le pays. C'est-à-dire, il est clandestin, il ne bosse peut-être même pas, il ne fout rien. Il n'est en aucun cas une plus-value pour le pays. Il réclame tout. Ces gens ont un boulard. Ces gens pensent que tout leur est dû. Voilà. La France ceci, la France cela, bah la France ça donne. Voilà. Un boulard énorme. T'es rien du tout. T'es rien du tout. Tu ne sers à rien. Tu crois vraiment qu'on va te donner quelque chose ? Alors malheureusement, avec toutes les associations gauchistes qui leur schimera comme pas possible, ils sont bien les gars. Ils sont bien. Bref. Donc, si la France, ça c'est ce qui sort de sa bouche. Alors bon, la carte d'écuie, etc. Bon, voilà. Si la France est septième puissance, c'est grâce aux immigrés. Alors là, c'est déjà la première phrase des merveilleuses. C'est grâce aux gens qui ne bossent pas. Ils viennent voter des lois contre nous. Mais vous n'avez pas à être là. En gros, le mec qui vient chez toi, il dit, tu me dis de partir, mais pour qui tu te prends ? Il vient chez toi. Pourquoi tu me dis de partir ? Là maintenant, c'est chez moi. Hé, c'est chez moi là maintenant. C'est chez moi là. Incroyable. C'est inacceptable. Si on se laisse faire, on sera toujours écrasé. Nous explique un clandestin lors de la marche contre le racisme à Paris. Mais c'est lunaire. Lunaire. Bon, bref. On regarde ça. Si la France, aujourd'hui, on parle de la France, on parle de la France, étant dans la cinquième puissance économique, aujourd'hui, c'est grâce aux immigrés. Et comment tu peux dire ça ? Alors oui, la carte d'aiguille, je sais, c'est pas... Il a un peu de mal. Le plus marrant, marrant entre guillemets, c'est qu'il le pense. Il le pense vraiment. C'est comme ceux qui... En fait, c'est comme si il y a un mec qui vient se pointer devant chez toi, et puis qui te dit... Tu vois le ciel ? En vrai, il joue. Il le croit vraiment. C'est pareil. Non, vos mamans qui font 15 gosses et qui grattent la caf. Voilà, ça c'est... Il faut arrêter. Les racistes, de l'extrême droite, ils viennent, mettons des lois contre nous, c'est déploiement, c'est inacceptable. On doit faire des options, que ce soit les associations, les différents collectifs, en disant qu'on en a mal des actes racistes, qu'on en a mal des fasos, qu'on en a mal... Des patos ! Et cette discrimination, ce que je laisse faire, on sera toujours écrasés. Bah, nous... Rien. Voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, la France, les Français sont encore trop souples, très clairement. On s'est laissé marcher dessus pendant des dizaines d'années. On n'a jamais levé le petit doigt par peur d'être... d'être pointé du doigt, justement. Par peur d'être ostracisé, par peur de... d'être cancel socialement, pour reprendre un terme actuel. Là, je pense qu'il y a un tel ras-le-bol. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient de te dire, mais t'es d'extrême droite, toi, t'es faf, ouais. Voilà. Je pense qu'il ne faut plus avoir peur d'être pointé du doigt, surtout par des gens qui sont soit intellectuellement diminués, comme ce charmant jeune homme, soit pointés du doigt par des traîtres à leur patrie, que ce soit n'importe quel gauchiste. On n'a pas à s'excuser d'avoir raison. On n'a pas à s'excuser d'être dans la raison. Et on n'a pas à s'excuser de vouloir sauver notre pays. On n'a pas à avoir honte de ça. Voilà. Je pense qu'il faut de plus en plus se lever, de plus en plus ne plus avoir peur, et commencer sincèrement à arrêter la politique de l'excuse et aller sur le terrain, je veux dire... Comment je pourrais m'exprimer sans avoir de problème ? Il va falloir commencer à aller sur le terrain du concret. Après, je brasse, à chaque fois je galère à trouver mes mots, pour ne pas avoir de soucis au niveau de la vidéo, mais il va falloir y aller. Voilà, c'est ce que je veux dire. Il va falloir y aller. Il va falloir arrêter de vouloir montrer pas de blanche pour dire non, mais nous, on est les gentils, nous, on s'excuse d'être de droite. Non, on est de droite, le pays, il est à nous, on va le récupérer, et ça va se passer. Voilà, si vous n'êtes pas content, vous allez partir, de gré ou de force. Ça, c'est ce qu'il faut se mettre dans le crâne. Il faut arrêter d'avoir peur, arrêter de se cacher, et il va falloir faire en sorte que vous passez à la vitesse supérieure. C'est le message que je veux faire passer. Donc, mon petit gars, à un moment donné, tu vas prendre tes bibelots, et tu vas repartir, parce que tu n'as pas ta place ici. Tu penses vraiment que lui, il est venu dans une optique d'intégration, de devenir français ? Non ! Lui, il est venu en bateau pour gratter la CAF et pas bosser, et envoyer de l'argent au pays, voilà. Faire quelques petits larcins de temps en temps, parce que la CAF, ce n'est pas assez. Donc voilà, voilà pourquoi il est là. Et la gauche, bien évidemment, le suce, le suce, le suce, le suce, parce que peut-être qu'à un bout d'un moment, il va devenir français, ils voteront pour lui, voilà. Ils vont toujours garder leur petit siège bien confortable à gauche, 7000 balles par mois, députés, on connaît. Donc, voilà. Donc, le message vraiment que j'aimerais faire passer, c'est il va falloir arrêter d'avoir peur, il va falloir arrêter de se cacher. La plupart des droits tard n'arrivent même pas à dire à leur famille qu'ils sont droites. Je trouve que c'est absolument dramatique. Après, je comprends. Franchement, quelque part, je comprends. Dire qu'on est de droite, c'est perdre potentiellement des membres de sa famille, c'est perdre potentiellement des amis, même très proches. Je le conçois tout à fait. Pour un mec de droite, avoir des amis gauchistes, et je sais de quoi je parle, ce n'est pas grave. Bon, bien évidemment, on sait que même si on les aime beaucoup, c'est des dimis. Personne n'est parfait, mais on sait qui ils sont. Pour un mec de gauche, bonne gauche, gauche bien à valeur de chibrax sans prépuce, avoir des amis de droite, ce n'est même pas envisageable. Parce que pour lui, on est le retour de tonton. Alors que tonton, en vrai, c'est lui, c'est lui tonton. Mais bon, la dissonance cognitive gauchiste, on connaît. Enfin bref, je comprends tout à fait qu'on puisse perdre des proches. Moi, j'en ai perdu également. Au niveau de ma famille, pas des masses, parce que dans ma famille, il n'y a pas trop de gauchistes. Des amis, j'en ai perdu, mais avec leur cul, je me dis, est-ce que vraiment c'était des amis ? Voilà, ce n'est pas très important. Mais le message que j'aimerais faire passer aux mecs de droite qui ont du mal à s'ouvrir, ou alors quand ils ont un peu bu, ils disent, ouais, quand même, c'est souvent ceux qui vont. C'est souvent les mêmes. Quand le mec commence sa phrase par, ouais, quand même, c'est souvent les mêmes, ok, on a compris. Mais n'ayez plus peur, ne vous cachez plus, vous n'avez pas à vous excuser d'avoir raison. C'est juste du bon sens. Après, je ne dis pas que tous les mecs de droite sur tous les sujets ont raison. Il y a aussi des mecs qui ont des théories farfelues ou des points de vue assez étranges dans nos rangs. Mais disons que sur le socle commun, sur le socle sécuritaire, identitaire, national, on est dans nos bons droits. En fait, si tu veux, ce qu'on pense, c'est ce qu'ont pensé les Français pendant 15 siècles. C'est ce que pensent 90% de la planète. Et là, depuis 60 ans, ça a changé. Donc, qu'est-ce qui a raison ? Une maladie mentale qui a commencé il y a deux siècles pour arriver à une métastase qui est le gauchiste contemporain, qui est la détestation de soi, être heureux de son propre remplacement, etc. Donc, un truc qui a 60 ans, ou avoir le socle du bien commun, le socle de l'identité, ce qui perdure depuis 15 siècles. Je pense que c'est plutôt évident. Bon, pour certains, ça ne l'est pas, malheureusement. Sur ce, je vous laisse. À la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada